Musique Donc on est à la salle, et c'est beau la richesse, ça, de la diversité de cultures, de la diversité de langues. Si disons, ce milieu a été façonné par les Sulpiciens pendant plusieurs années. Quand je suis arrivé ici, je constate vraiment qu'il y a un noyau de personnes qui vraiment se dévouent à Dieu, qui prient. Ça, ça m'encourage, d'être dans une communauté vraiment qui s'implique, qui s'engage comme ça. Les parents sont toujours en train de donner quelque chose à leurs enfants. Des fois, c'est des choses que l'enfant demande, parce qu'il voit qu'il en a besoin. Des fois, c'est des choses que l'enfant ne demande pas, parce qu'il ne voit pas nécessairement qu'il en a besoin. Quand on prie Dieu, c'est du mémoire. C'est qu'on regarde le chemin parcouru, qu'on voit que vraiment Dieu nous a aidés, et qu'il était vraiment dans notre vie. L'Esprit Saint, c'est le don infini de la peau, et qu'il nous est donné pour nous rendre capables d'être. Parfois, on fait des choses, on ne peut pas voir des fruits, quand on les fait, mais après, on le fait quand même pour peut-être des années à venir, quand ils seront grands. Dans la vie, comme chacun qui se lève le matin, il va au travail, je sais déjà que j'ai un temps pour l'église. C'est très précieux pour moi, c'est un plus dans ma vie, donc je m'organise, j'ai plein de choses à faire, j'ai des enfants, j'ai tout. Mais si on met Dieu à l'avant, c'est lui qui nous permet d'organiser tout le reste dans notre vie. Et une fois arrivé ici au Canada, m'installer à la ville de La Salle, j'ai cherché une paroisse. Et une fois arrivé ici, il y a eu une certaine complicité qui s'est tout de suite créée avec le père curé. Et c'est comme ça que je me suis senti accueilli et que j'ai commencé à m'impliquer plus fortement. En fréquentant plus régulièrement la paroisse et en m'impliquant dans les activités de la paroisse, je me suis senti encore plus proche. Et après l'arrivée du père Alexandre Tran, qui est venu aussi avec plein de nouvelles idées, des innovations, des changements positifs. Donc ça, c'est autant de choses qui m'ont encore attaché à la paroisse et qui m'ont fait grandir, qui ont fait grandir ma foi chrétienne. Le baptême, c'est comme le sacrement de la naissance. On reçoit la vie. Maintenant, est-ce qu'il suffit d'avoir la vie pour vivre? Non, il faut nourrir la vie, puis ça commence assez vite. Et l'eucharistie, la messe, c'est le sacrement de la nourriture. Ça permet de vivre. Donc on a même une différence entre naître et grandir. La confirmation, c'est le sacrement de la croissance. Un des projets qu'on avait, qui était important, c'était, suite à la demande d'un d'orchevêque, c'est de faire un coin Sainte-Catherine-Navoury. Sainte-Catherine-Navoury, qui était notre patronne, notre paroisse a 60 ans de bénédiction cette année. Il n'avait jamais eu de coin particulier de dévotion, mais elle en a un. On espère que la dévotion de Sainte-Catherine-Navoury, c'est-à-dire la médaille miraculeuse dans les temps d'aujourd'hui, mais c'est peut-être une dévotion qui va peut-être se propager et qu'on pourrait devenir un centre un peu plus de dévotion vis-à-vis de Jésus-Saint-Catherine-Navoury. Alors, donc, la confirmation, ça veut dire, tu as été aimé, on va continuer de t'aimer, mais là, on va te demander d'aimer toi aussi. Et là, tu es assez grand pour être capable d'aimer toi aussi. Et l'Esprit-Saint vient dans ta vie pour te dire, je vais t'aider, je ne te laisserai pas seul. Sous-titrage Société Radio-Canada